Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du père, et aujourd'hui sans DAF. Le DAF et sa grand-mère. Les circonstances du dossier font que je rentre de Londres où ma fille a reçu son diplôme de quatrième année de graduation d'Imperial Collège. Et alors c'est assez drôle parce que figure-toi qu'une personne m'est tombée dans les bras là-bas, qui nous écoute de Casablanca, et qui est le père. Et qu'est-ce qu'il foutait à Londres ? Il venait pour le diplôme de sa fille, et il t'écoute depuis Casablanca. Et il a réussi à relier, parce que ma fille lui a dit, ma mère est avocat, mon père est financier. Il a dit, mais je regarde des gens sur Internet dont le père, parce que ma fille porte le nom de son père, pas le mien. Et donc voilà, peut-être qu'on va aller faire des conférences à Casablanca. Ils t'attendent de pied ferme, tu es adoré là-bas. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une séance de questions-réponses. Vous avez posé vos questions sur la page de l'Institut des Libertés sur Internet, sur YouTube, et aussi sur notre page Twitter. Donc, nous allons commencer par une petite question. J'ai essayé de les organiser de façon à ce qu'elles soient les plus théoriques et ensuite pratiques. Donc, un internaute a du mal à comprendre comment la monnaie circule entre deux pays. Par exemple, si la Chine achète un rafale français, quelle monnaie est utilisée dans ce contrat ? Et supposons que cela s'effectue en yuan, que fait alors la France des yuan obtenus ? Et quelles sont les conséquences au niveau de l'échange monétaire mondial ? Est-ce qu'une monnaie est choisie plutôt qu'une autre ? Bon, ça, c'est une bonne question. Alors, il n'y a plus de façons de regarder le problème, là. Rien n'interdit à deux pays de faire commerce dans leurs monnaies respectives. Par exemple, les exportateurs exportent en euros de France. Et puis, les importateurs importent toutes les autres monnaies, mettons, yuan dans ce cas-là. On doit trouver des yuanes. Et donc, en principe, il y a dans les marchés un endroit qui s'appelle le marché des changes, où ceux qui ont trop de yuan les vendent à ceux qui n'en ont pas assez. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme une bourse, quoi. Oui, c'est littéralement une bourse. Une bourse d'échange. Donc, les gens échangent là. Et puis, si tu as besoin de yuan, tu les achètes et tu payes en yuan. Avec ceux que tu as achetés, en principe, c'est un service qui rentre les banques à leurs clients. Mais ça ne s'est jamais vu dans l'histoire que tout à coup, je dis n'importe quoi, tout le monde s'est mis à échanger en Great Britain Pound. Il n'y en avait plus assez pour tout le monde. Alors, ce qui s'est passé pendant longtemps... Ça, c'est le premier point. Je reviendrai au point après parce que c'est un deuxième point. C'est un troisième point. Le deuxième point, c'est de dire, bon, mais il est possible que la France achète à la Chine plus que la Chine ne vend que la Chine. Donc, on se trompe en état de déséquilibre. Voilà, sur une balance. On se trompe en état de déséquilibre. Alors, à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué. C'est qu'il y a peut-être un autre pays qui est dans l'état inverse. C'est-à-dire qu'ils vendent plus à la Chine qu'ils ne l'achètent. Et puis que la France vend à ce pays plus que... Donc, à ce moment-là, tu es le marché équilibre, tous ces trucs-là. Mais il achète les positions ? Non, mais si moi, par exemple, j'ai trop de yuans et qu'il y a un gars en Thaïlande qui n'a pas assez de yuans, les banques vont, avec le système d'autorité, vont faire le marché. Et puis, bon, yuans, ils vont partir là-bas. Puis, il va me revenir des francs ou j'en sais rien. D'accord. Donc, c'est toute la subtilité du marché, c'est que ça passe son temps à s'arbitrer comme ça. Mais il n'en reste pas moins. Il y a de temps en temps des pays qui ont des déficits, qui achètent plus à l'étranger et qui ne vendent à l'étranger. Donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, logiquement, leurs monnaies devraient baisser jusqu'au moment où ça se rééquilibre. Mais il y a des façons de combler ces moments-là. C'est que le pays en question peut émettre des obligations. Oui. Comme nous, on fait en France depuis... Depuis pas mal de temps. Donc, on dit, on ne va pas vous payer tout de suite, on vous paiera plus tard. Puis, ce n'est pas moi qui vais vous payer, c'est mon petit-fils. Donc, à ce moment-là, tu ne fais que reporter le problème de l'ajustement. Mais j'avais l'impression que dans les années 70, on payait beaucoup plus tout de suite cette balance des comptes courants. Et les gens en parlaient, je me souviens, sous Barre, on parlait de cette balance des comptes extérieurs. Parce qu'il y avait une balance extérieure de la France. Et maintenant, on a une espèce de gros bidule qui est la balance extérieure de la zone euro. Donc, on ne se rend pas compte combien notre achat à l'extérieur n'est pas... D'abord, on ne le sait pas. Puis ensuite, on a fait toute une série de fausses manœuvres comptables, de trucs qui sont complètement idiots, qui s'appellent les target balance, qui font qu'en fait... On en a parlé de target 2 à la dernière fois. C'est un système comptable qui est complètement farfelu, qui fait qu'on ne paye pas. Mais encore une fois, on dit, je vous paierai un jour, une espèce de truc. Et puis enfin, quand il n'y avait pas de transaction instantanée qu'on a aujourd'hui sur les ordinateurs, etc., il fallait qu'on trouve une... Donc, souvent, ce qui s'est passé au 19e avec le livre sterling et au 20e avec le dollar, c'est que les gens disaient, vous savez quoi ? Moi, je vais vous payer en dollar. Je vais vous facturer en dollar et je vais vous payer en dollar. Parce que les marchés financiers américains étant très profonds, ou anglais à l'époque étant très profonds et très diversifiés, tu pouvais, toi, si tu étais, je ne sais pas, à l'air liquide, tu mettais des obligations en dollar, puis tu prenais les dollars, puis tu payais des fournisseurs en dollar dans le monde entier avec ça, quoi. Et puis la charge pour toi de rembourser l'obligation après. Donc, c'était une façon de court-circuiter. Mais c'est justement ça. Et puis avant ça, c'était en or. Donc, tu veux-tu te balader, par exemple, Cantillon, lui, il regardait avec soin tout ça. C'est le type qui a fait énormément d'argent. Oui, bien sûr, l'effet Cantillon. L'effet Cantillon. Il attendait avec soi le moment où la bulle allait se péter la figure sur les trucs du Mississippi français, là, avec John Lowe. Et puis, il s'en est rendu compte qu'en un seul coup, la France, parce qu'il n'y avait pas de statistiques à l'époque, quand la France, c'est quand l'or a commencé à sortir de France pour aller en Angleterre. Donc, il s'est dit, bon, ça veut dire qu'ils sont en train de devenir déficitaires. Il s'est mis short à ce moment-là, le Front français. Il a fait une fortune énorme. Il a été poursuivi en justice après, d'ailleurs. Mais il a dit, écoutez, moi, je ne fais que mon métier de financier. Mais c'est drôle parce qu'il y a eu un film qui s'appelle The Big Short, qui a été exactement ça, d'un type qui avait anticipé avant que le housing market était complètement une bulle spéculative. Et donc, il a misé contre les CDS en crédit défaut de soi. Il a gagné énormément d'argent. Voilà. Mais il a fait, à lui seul, il a busté le marché parce qu'il a shorté tout. Tout, tout, tout. Et en plus, avec effet de levier. Donc, lui, il avait gagné beaucoup d'argent. Donc, c'est là où, justement, l'un des grands objets de ce dont discutent les BRICS à l'heure actuelle, pour amener ça un peu dans l'actualité, c'est que pendant très longtemps, comme ils avaient des contrôles d'échange ou des choses comme ça, tout le monde passait par le dollar. Donc, tu t'es obligé d'avoir des réserves en dollars, pas simplement pour acheter ton pétrole, mais aussi pour faire du commerce avec tous les pays autour de toi. Tu vois, c'était... Donc, pour revenir à une comparaison que j'ai souvent faite, tu avais... Le système des paiements était comme un ordinateur central, comme il en existait. Il y a 20 ans, tu avais un gros ordinateur, et puis tout le monde avait des écrans sur le gros ordinateur. Et puis, tu vois, tu étais un système centralisé, mais les écrans étaient décentralisés. Mais il y avait une seule grosse machine au milieu où tout se passait. Et ça, ça a été remplacé dans les 30 dernières années par des réseaux de PC individuels qui se connectent les uns aux autres. Donc, quand tu n'as qu'un seul ordinateur, tu es obligé d'avoir une monnaie qui est une seule, tu vois. Mais si tu as 25 000 ou 25 millions d'ordinateurs, rien n'interdit qu'ils soient reliés les uns aux autres sans passer par le gros. Et donc, tu peux faire tes balances, etc. Monnaie par monnaie dans tous les sens. Tu n'as pas besoin d'avoir... Ou à partir du même, d'ailleurs. Donc, je crois que la recherche des briques, aussi qu'il y a que ça paraît, c'est comment je passe d'un système centralisé à un système décentralisé. En même temps... Dans le domaine de la monnaie. Décentralisé, c'est aussi une position antifragile. Complètement. Parce que si quelque chose... Ces targets nous ont amenés dans un état de fragilité incroyable avec nos monnaies. Ça et justement ce système d'ordinateurs qui sont branchés les uns aux autres qui fait que quelquefois, il y a un emballement et tatatata, des positions sont prises dans un sens ou dans l'autre avec... Absolument. Et le vrai danger, c'est que si tu utilises le dollar ou si tu utilises le blisterling, et que l'Angleterre ou les Etats-Unis commencent à te gérer n'importe quand... Au hasard, ça commence à foutre un merdier considérable dans les piments. Parce que toi, tu te retrouves recevant des dollars, tu n'en as peut-être pas besoin, puis ils se pètent la gueule un seul coup. Tu n'as peut-être pas envie d'en avoir non plus. Tu n'as peut-être pas envie d'en avoir. Tu n'en as pas vraiment besoin. Donc, le système centralisé dont je parle, qui a été celui depuis les deux derniers siècles, grosso modo, implique que tout le monde ait réserve de change massive dans cette monnaie. Tout le monde... Et c'est aussi peut-être pour ça qu'ils se sont permis d'accroître d'autant par 5 leur masse monétaire. Absolument. Parce qu'ils se sont dit, c'est highway or the highway. Exactement. Et donc, on se retrouve dépendant. Donc, il n'y a plus de pensant. Donc, on se retrouve dépendant de quelqu'un qui est en train d'essayer de nous enfler. Parce que moi, je fais des réserves de change dans cette monnaie en pensant qu'elle va garder sa valeur. Mais si elle perd sa valeur... Mais il la dilue. Si elle perd sa valeur, je vais me retrouver perdant. Oui. C'est lui qui est gagné en milieu en ne travaillant pas. Donc, on sent bien que le but des briques... C'est d'essayer de sortir leur épingle de ce jeu-là. C'est de sortir d'un système qui est contrôlé. À partir du moment où tu es centralisé, tu es contrôlé. C'est-à-dire, c'est toujours ce que je dis. Si vous faites une transaction internationale en dollars aujourd'hui, en passant par Swift, il y a trois personnes qui sont encore au courant. La CIA. Votre client et la CIA. Et donc, la CIA, je ne pense pas que le gouvernement français soit foutu de joie à l'idée que toutes les sociétés françaises, leurs opérations avec l'étranger, sont toujours surveillées par la CIA au cas où il se passerait quelque chose qui leur permettrait de faire une plainte bancaire pour ruiner la société. En question, comme ils ont fait avec Alstom. Mais tu te rends compte ? Imaginons, par exemple, qu'un président ait travaillé dans une banque d'affaires et touché des commissions qui étaient émises dans des paradis fiscaux. Imaginons, la CIA est au courant. C'est un levier incroyable. Ce qui donne un petit moyen de pression dans des échanges internationaux. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, imaginons. Rien n'est impossible. Voilà. seconde question. Bonjour toute l'équipe et merci pour ce que vous faites. Vous conseillez souvent de ne pas investir dans l'immobilier, mais c'est le seul moyen de construire son capital car on vous prête de l'argent et vos locataires financent le bien. Pouvez-vous nous éclairer pourquoi de votre position sur l'immobilier ? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis inquiet sur l'immobilier. La première, c'est si les taux d'intérêt, vous gagnez de l'argent sur l'immobilier, vous constituez un capital pour revenir à ce que cette personne dit, à condition que les taux d'intérêt soient inférieurs au taux de croissance de la valeur de l'immobilier. Si vous empruntez à 5 ou à 6 pour votre immobilier et que l'immobilier monte de 2% par an, vous n'allez pas vous constituer un capital. Oui, mais tu vois, les gens ont du mal à voir ça parce que jusqu'à présent, les taux ont été maintenus très bas. Très bas, mais ce n'est pas parce que ça marchait dans les 10 dernières années et que ça va marcher dans l'année prochaine. Et effectivement, dans un monde actuel où les prêts sont à 1 ou à 2 avec un rendement d'immobilier Ils étaient à 1 ou à 2, mais ils sont à 5 maintenant. Oui, ils sont à 5. Non, ils sont à 5. Ensuite, ceux qui font le calcul que ça va monter l'immobilier par an actuellement ont une espèce de raisonnement implicite que l'immobilier, ça monte toujours sur le long terme parce que c'est le coût de production. À condition que la démographie soit bonne. À partir du moment où la démographie s'effondre, par exemple, je crois que la population italienne va baisser de 50% dans les 30 ans qui viennent, vous n'allez pas manquer d'immobilier en Italie ou en Allemagne ou en Espagne. Après, je pense qu'il y a aussi deux choses dans l'immobilier. Il y a les biens d'exception. Si tu achètes un bien, on va dire... Si ton pays rentre dans une... Regarde, par exemple, les biens d'exception, c'est ce que tout le monde me disait à Beyrouth qui était l'immobilier le plus cher en 72-73. C'est clair, c'est clair. Donc, aujourd'hui, les biens d'exception à Beyrouth, il n'y en a pas. Il est certain que si on devient un peu une sorte d'Afrique du Sud et qu'il faut vivre dans des résidences cloisonnées pour avoir un minimum de sécurité, les biens d'exception... Ou si on commence une guerre civile ou je n'en sais rien. Il peut se passer plein de choses. Celui qui achète de l'immobilier, c'est celui qui pense que les choses vont rester... Pérennes. Pérennes. Et surtout que le système juridique va rester le même. Et ce n'est pas du tout certain que la propriété... On a fait une émission sur le droit de propriété que la propriété va continuer à être protégée. C'est pas... C'est un... Je n'en sais rien, moi. Et la troisième raison, c'est que cette personne dit que mes loyers seront payés par la personne. Encore une fois, retour au système juridique, retour à la propriété. Il paiera s'il veut bien. S'il veut bien. On vous rappelle que quand même, Jean-Jacques Netter, qui travaille avec nous, avait familialement un petit deux-pièces qu'il a louées à une dame qui pensait très bien, qui avait plus de 60 ans, la minute où elle a passé la porte, elle a dit j'ai 60 ans, ah ah ah, ou même plus 70 ans. Et ça a été deux ans de procès parce qu'elle a... Deux ou trois ans de procès Deux ou trois ans de procès pour l'éviction. Et pas de loyer, etc. Plus les frais d'avocat. Donc, si vous voulez acheter de l'immobilier, achetez-le dans un endroit où il y a une démographie convenable, où il n'y a pas de problème sur l'interprétation du droit de propriété et où les taux d'intérêt sont à peu près raisonnables. Mais de nos jours, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Je veux dire, peut-être le Texas, oui, allez. Ah, pendant que je nous tiens, petit retour sur l'émission de la semaine dernière, commentaire de lecteur. Les populations azéries, ils te disent, sont chiites et non pas sunnites et sont un retour, enfin, c'est ce qu'on me dit, et sont vrais pour un retour du chat en Iran. Voilà. Voilà ce que j'ai lu. Azéries, je veux dire, les Azéries qui vivent en Azerbaïdjan ou les Azéries qui vivent en Iran ? En Iran. En Iran ? Ah bon, parce qu'ils sont les mêmes. Ils seraient donc chiites et pour un retour à un système traditionnel. Voilà ce qui m'a été écrit. Deuxième point concernant Bitcoin et Binance, il y a donc deux façons, j'avais oublié, mais vous me l'avez rappelé, tu peux soit l'avoir sur une clé et là, tu l'as avec toi, c'est à toi, effectivement, personne ne peut le saisir et tu as le système Binance qui visiblement serait pour les gens aussi cons que mal habillés et là, effectivement, on peut te saisir le truc et c'est ce qui s'est passé avec le Hamas. Donc, mais pourquoi, alors que tu as Bitcoin, ne pas l'avoir sur une clé et le laisser à Binance, ça fait partie des choses. Parce qu'une fois que tu l'as déposé, tu peux faire des opérations dessus, tu peux emprunter de l'argent, tu peux tout ça. Oui, mais enfin, si tu es une organisation terroriste, c'est peut-être pas super intelligent de le laisser dans un... Voilà, enfin, voilà, c'était les choses qu'il fallait remettre au goût du jour. Alors, troisième question. Merci pour ce riche contenu. J'ai une question personnelle qui me revient régulièrement quand j'entends M. Gave dire de fuir les assurances-vie. Est-ce que cela réside dans le risque de non-remboursement de titres obligataires étatiques ou dans le produit fiscal en lui-même ? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il est possible d'investir dans des actions en titre vif ou même en ETF actions, par exemple, à l'intérieur d'une assurance-vie ? Oui. Est-ce que dans ce cas-là, cela représente un risque similaire à celui d'avoir une assurance-vie à prédominance obligataire, exemple fonds euros, fonds monétaires ou bonds ? Merci beaucoup si vous avez le temps de répondre à ma question. Alors, c'est une question très importante parce que vous avez deux systèmes d'assurance-vie, celui sur lequel vous avez des avantages fiscaux qui est les obligations. Et à ce moment-là, ça ne pose pas un grave problème à la compagnie d'assurance parce que, comme vous avez des obligations de l'État français dedans, en principe, vous en transférez la propriété à l'assurance quand vous avez une assurance-vie. Donc, en fait, c'est eux les propriétaires. Ils sont propriétaires d'obligations et il n'y a pas de réserve obligatoire à mettre devant parce que c'est des obligations de l'État français donc il n'y a pas de réserve. Donc, la compagnie d'assurance, elle est très contente. Elle vous pique du pognon et elle ne prend aucun risque. Elle n'a pas vu, pas pris. Elle dort sur son derrière et tout va bien. Par contre, quand vous avez le système action, là, il faut peut-être que la compagnie d'assurance mette des réserves obligatoires donc ils détestent. Oui, mais de toute façon, ils doivent mettre n'importe quelle action, ils doivent avoir une réserve devant. C'est ça. C'est ce que tu expliquais quand tu étais chez Score. Tu voulais acheter du Nestlé. Il fallait que vous mettiez deux tiers de réserve obligatoire. C'est de la folie. Donc, les banques vont détester... Mais c'est l'action risque. Oui, oui. Les banques vont détester que vous... Prenez une assurance vie en action. Mais ce que pensent les banques, finalement, vous n'en avez rien à foutre. Ce qui vous intéresse, c'est votre capital. Donc, les banques vont toujours essayer de vous pousser vers les obligations mais surtout, vous résistez vaillamment et vous dites non, moi, je veux 100% en action et en effet, vous pouvez prendre des ETF actions ou n'importe quoi. À ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il faut oublier que l'ETF action, c'est simplement un ordinateur qui vous fait un portefeuille qui, en principe, est à votre nom et vous êtes détenteur des titres sous-jacents. Bien sûr. C'est pas un truc... Je pense pas qu'un ETF action ait une personnalité juridique indépendante. Je crois pas, non. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste un... Un indice que t'achètes, quoi. Ça n'a pas d'existence légale. Non, mais de toute façon, toute action est nominative. On n'a plus d'action au porteur. Donc toute action est nominative. Nominative. Et c'est ta propriété, elle est dans ton actif. Elle est à toi. Tandis que dans le cadre de la société d'assurance, je suis pas certain que... Bon, vous perdez... Je pense que les actions doivent vous rester dans le cadre de la société où vous êtes indépendant. Enfin, des actions. Donc, il faut que je regarde ça, mais je sais en tout cas que c'est beaucoup plus difficile de vous piquer les actions que de vous piquer les obligations. Par exemple, si une banque fait faillite, les actions restent à toi. Elles restent complètement. Tu n'es pas... Alors que je suis pas certain que dans le cas précédent, les obligations ne sont pas passées dans le pot commun de la banque. C'est possible. Il faudrait regarder... Il faudrait demander un juriste, là. Oui. en liquidation judiciaire. Pour répondre à la question de la personne, il n'y a pas de problème. Sans même parler des problèmes juridiques, il faut simplement raisonner en termes d'opportunité. Vous êtes certain que vous allez perdre sur les obligations parce que vous avez peut-être une chance de gagner sur les actions. Donc, il faut être en action. Voilà. Alors, bonjour Charles. J'ai deux questions. Alors, attends, parce que c'est une question très longue. On va faire la première. Est-ce que le taux sans risque aux USA, qui est de 5 %, pénaliserait certains secteurs qui bénéficiaient de taux très bas comme la tech ou Silicon Valley ? Deuxième question. On dit qu'une dévaluation d'une monnaie favorise les exportations et donc ça peut être bénéfique pour le sort commercial à moyen terme, mais ça peut le dégrader aussi parce que cela renchérit les importations. Et donc, ça augmente le coût des inputs, ce qui pénalise les coûts de revient et gomme les effets bénéfiques. Exemple, Turquie qui voit ses importations de matières premières, mais aussi des machines explosées, ce qui pénalise son industrie. Alors, on fait quoi ? Alors, on va prendre les questions l'une après l'autre. Première question, tu me dis... Les taux. Les taux. Alors, pour reprendre l'essentiel de la théorie économique, on va essayer de revenir en arrière. Logiquement, personne ne devrait avoir accès au capital. Sans payer. D'abord, sans payer et surtout, s'il a une rentabilité inférieure à la rentabilité moyenne dans le pays. Marginal du capital. Marginal du capital. Donc, si un gars gagne du 3%, que la rentabilité marginale du capital est à 5% et qu'il peut emprunter à 0%, c'est une imbécilité. Donc, quand les taux repasseront de 0% à 5%, il sautera. Mais ça n'a rien à voir avec le système économique et tout à voir avec l'imbécilité de la Banque centrale, qui n'aurait jamais dû mettre les taux à 0%. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, la première des choses qu'il faut dire, c'est dans un système normal, non axé au capital, que les gars qui ont une rentabilité marginale du capital supérieure au coût du capital. Point. Donc, ce qui éviterait d'ailleurs tous les cycles. Parce que quand tu permets à toute une série d'imbéciles d'emprunter trop, ça fait monter l'activité économique de façon artificielle. Puis quand ils sautent, ça la fait écrouler. Donc, ce que disait Vixell, l'économiste sous les doigts que j'aime beaucoup, il disait que les cycles financiers sont créés par les banques centrales. C'est-à-dire, à force de mettre des taux trop bas et puis trop haut et puis trop bas et puis trop haut, ils font faire du zigzag au système. Alors que si tu mettais les taux tout le temps où ils sont, on aura un système beaucoup plus calme. Et ça me paraît tellement vrai que c'est fatiguant. Donc, ne sous-estimez jamais l'imbécilité d'un banquier central. C'est ce que j'ai dit toujours. Si l'État va vous faire un cadeau, surtout vous refusez. La deuxième question, c'était la dévaluation. Alors, en effet, quand un pays dévalue, ses exportations peuvent monter, mais ça met du temps parce qu'il faut gagner des parts de marché, alors que le coût de ces importations monte tout de suite puisque le pire du pétrole monte des plus chers, etc. Ça s'appelle. Et donc, la balance commerciale, pendant un petit moment, peut se détériorer. Ça s'appelle l'effet J. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, en effet, ça arrive. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, pour reprendre l'exemple de la Turquie, c'est la Turquie qui a acheté toutes ces usines en... Tous ces investissements, ces machines-outils en Allemagne, ben, maintenant, elle va peut-être les acheter... Elle va peut-être les faire. Parce qu'il y a pas mal de bons... Ou elle va peut-être les acheter à la Chine. Elle va peut-être les acheter à la Chine qui ont des prix plus bas ou peut-être à l'Iran qui se mettent en fer. Donc, ça fait un... Mais en même temps, l'Allemagne, on ne lui achète plus une machine, du coup. Du coup, l'Allemagne, elle se gamelle. D'ailleurs, ça se voit. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'une d'évaluations, c'est ce dont parle le lecteur, l'auditeur, c'est ce transfert de l'argent du rentier, c'est-à-dire du gars qui a de l'argent l'obligataire, allez, vers l'entrepreneur, c'est-à-dire l'actionnaire. C'est-à-dire que ta rente, la valeur de ta rente en termes internationaux baisse parce que ta monnaie baisse. Mais les profits de la société... Bon, par exemple, j'en donne un exemple qui me fait... Vous prenez le Japon... Ah, c'est drôle parce que j'avais une question sur le Japon. Bon, alors, on va relancer. Le Japon, sa monnaie s'est pété la gueule de façon épouvantable depuis trois ans, alors qu'elle était déjà très sévélueuse il y a trois ans. Elle s'est encore pété la gueule. Mais du coup, les profits des sociétés japonaises ont explosé et la bourse japonaise est montée de façon prodigieuse. Tu ne le vois pas très bien parce que si tu mesures la bourse japonaise en euros ou en dollars, tu ne vois pas qu'elle est montée ou à peine. Quand tu avais fait l'émission sur le Japon, tu en parlais déjà, tu disais que c'est incroyable le nombre de sociétés japonaises avec des cash flow positifs qu'on peut juste acheter comme ça, limite pour le cash flow. Limite pour le cash flow, c'est-à-dire qu'elles se vendent à une fois le cash flow. Alors, ça a monté comme une fusée, mais tu ne le vois pas encore dans les cours parce que le yen s'est pété la gueule. Alors, je regarde ça, je me dis, un de ces quatre, le yen, parce qu'en principe, les monnaies retournent toujours à leur parité des pouvoirs d'achat. C'est-à-dire qu'on peut acheter le Big Mac à Tokyo et le même prix que le Big Mac à Paris. Tu vois, échange fait, parce qu'il y a plein de produits dans le Big Mac. Donc, ça s'appelle l'indice Big Mac. Eh bien, aujourd'hui, le Big Mac japonais, il est à 50% du Big Mac français. Donc, moi, je ne sais pas, ça ne rapporte rien à les obligations japonaises à l'heure actuelle. Mais je me dis qu'il y a une telle dévalorisation de la monnaie japonaise par rapport à la monnaie française que si les gens veulent s'acheter, mettre un petit peu d'argent dans des obligations japonaises, cette fois-ci, ils peuvent gagner 50% à l'horizon de 2 ou 3 ans, simplement sur la différence sur le taux de change qui revient à la normale. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas de marché obligataire. Il n'y en a plus beaucoup parce que c'est la banque centrale qui achète tout. D'accord. Mais elle sera peut-être prête à t'en vendre un peu, quand même. Et donc, toi, le Japon, t'es plutôt bullish sur le Japon. Moi, je suis bullish comme un homme sur le Japon. Ah oui, oui. On aime beaucoup le Japon. Je suis bullish comme un homme sur le Japon. Il y a deux pays que j'aime beaucoup, c'est le Japon et la Suède. Oui. Mais on en parle moins du Japon parce que c'est vrai qu'on parle de la Chine souvent et puis on parlait des BRICS. Alors là, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'on parle que des trucs qui ne marchent pas. S'il y a un problème, tout le monde en parle. Alors, il y a eu un petit problème en Chine qui ne m'a pas trop allarmé mais qui avait l'air de l'armée des foules. Donc, on a tous les journalistes qui n'y connaissaient rien sont tous mis à parler de la Chine qui allait faire faillite la semaine prochaine. Ça ne fait jamais 15 ans que j'entends ça. Et donc, le Japon qui était celui qui devait sauter avant, il n'en parle plus parce que non, il ne saute plus finalement. Les affaires vont bien, la bourse monte, il n'y a pas de chômage. Et donc, personne n'en parle. Donc, le truc numéro un, c'est regarder ce dont personne ne parle. Il se passe peut-être des trucs intéressants. Alors, Jérémy te pose une question. Bonjour, n'a-t-on pas des indicateurs mieux que le GDP et l'inflation pour mesurer la hausse des prix et la production de richesses ? Car ces derniers ne me semblent pas très viables au vu de la façon et des personnes qui le rapportent. Merci pour vos émissions. Alors, ça fait un petit moment, on a fait toute une série d'émissions sur la stupidité du PIB. C'était et l'inflation aussi. Alors, ici, je l'ai dit aussi, mais on a calculé et je calcule ce qu'on appelle l'indice gilet jaune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'indice gilet jaune qui est dans le fond l'indice où je prends en compte simplement la nourriture, le transport et le logement. Oui. Et cet indice gilet jaune est monté de façon extraordinaire par rapport à l'indice officiel de l'inflation. Ce qui ne veut pas dire que les chiffres de l'inflation sont truqués. Ce que j'ai dit, moi, à cette occasion, c'est que j'ai dit, attention, les gens les plus pauvres dans un système, un tiers de leurs dépenses va à la nourriture, un tiers va à l'énergie et un tiers va au logement. C'est ce que j'ai été quand j'étais étudiant. Et donc, ces trois postes, cela monte à la fois, j'en prends plein à la tête. Mais plus tu montes dans l'échelle des revenus, moins ces trois postes deviennent importants au pourcentage. Et donc, si tu veux faire un vrai indice des prix, il faut faire un indice des prix aussi pour le cadre moyen, le cadre supérieur, l'entrepreneur qui a réussi, etc. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que faire un indice des prix pour tout le monde, ça ne vaut presque rien dire. Il faudrait faire un indice des prix pour les gilets jaunes, un indice des prix pour le fonctionnaire. Alors, il y a ça et il y a autre chose. C'est-à-dire que quand l'INCE regarde le panier de la ménagère qui est déterminé, va prendre en compte, par exemple, le coût d'une télévision. Or, effectivement, si tu regardes ça dans les années 80 ou 90, une télévision coûtait infiniment plus cher en pourcentage de salaire qu'aujourd'hui parce que ces choses-là sont faites en Chine et en Turquie et nous reviennent infiniment moins cher. Mais ça ne veut pas dire pour autant que notre pouvoir d'achat accrue sur le reste. Et elles font beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que tu peux coller un ordinateur dessus, tu peux t'en servir pour accéder au net. Donc, les gens disent, il y a eu donc une amélioration qualitative de la télévision que j'ajuste le prix pour cette amélioration qualitative. Ils font le même coût pour les bagnoles. Les bagnoles d'aujourd'hui sont beaucoup mieux que les bagnoles d'un 30 ans. Donc, je ne vais pas juste mesurer le prix de la bagnole de base. Je vais mesurer la bagnole de base ajustée pour les améliorations, les ceintures de sécurité. Je ne sais pas quoi. Oui, qu'elles soient électriques. Voilà, voilà. Elles polluent moins. Et à ce moment-là, ça permet de faire baisser le prix de la voiture. Tu devrais pouvoir t'acheter une voiture pour 5 000 euros. Et puis, en fait, ce n'est pas vrai. Mais tu vois, ils ajustent comme ça. Et donc, on arrive à des histoires de fous. C'est vrai. Moi, j'ai vu là, récemment, on nous a expliqué que notre pouvoir d'achat avait cru. D'après les calculs de l'île, oui. D'après les calculs de l'île. Donc, tu dis cru croître. Tu dis, mais dans quel monde obsessionnel vivez-vous ? Alors, ce n'est pas vrai du tout quand tu vas à ton marché ou quand tu vas à la pompe ? Quand je vais acheter du poisson, je me rends bien compte que je paye plus cher ce filet qu'il y a 18 mois ou 20 mois. Et tout, quand tu sors un petit peu, tu te rends compte que les mêmes restaurants où tu allais, tu vas avoir une augmentation de entre 20 et 35 %. Parce que la matière première de ces restaurants, qu'on le voit ou non, c'est la nourriture, l'énergie, et le travail non qualifié dans lequel il y a beaucoup de transports parce que les gens se baladent pour aller travailler. Donc, oui. Donc, là, tu mesures. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faudrait faire différents indices des prix pour différentes personnes. Mais ça nous amène à des imbécilités, ça. Parce que, par exemple, regarde le SMIC. Si tu touches le SMIC à Clermont-Ferrand ou à Bourg-en-Bresse, tu dois pouvoir vivre, quoi, tu vois. Mais si tu touches le SMIC dans le 7e arrondissement à Paris, tu crèves la bouche ouverte parce que tu ne peux pas te loger, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas. Donc, tout ça, cette espèce de massification des statistiques économiques fait que les gens prennent ces chiffres et pensent qu'ils sont vrais. Oui. et se mettent à gueuler. Mais on dit, mais attendez une seconde, ça n'est même pas possible de faire des chiffres qui soient de bonne qualité pour vous dire quelle est la hausse des prix pour vous. Moi, j'ai un ami qui est un vieux lord britannique que j'aime beaucoup, qui ne va pas bien en ce moment, d'ailleurs. c'est une propriété qu'il a héritée dans le Suffolk au nord de Londres. Et imagine-toi qu'il a les... Il tient depuis qu'il a donc 20 ans qu'il a hérité cette propriété, il en a 90 aujourd'hui, il tient, il note toutes les dépenses chaque jour. Toutes les dépenses. Donc, il peut te dire, oui, alors le litre de lait il y a 30 ans, ça valait ça. Mais puis le... Et donc, c'est très intéressant parce que tu vois que oui, il y a eu des hausses de prix très fortes, mais que ça n'a rien à voir. Par exemple, si tu prends le blé depuis 1900 vis-à-vis de l'énergie depuis 1900, le blé est beaucoup monté, mais l'énergie est montée 8 fois plus. Donc, ils sont tous les deux en hausse, mais l'énergie est montée beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que le monde s'est beaucoup développé, il a besoin de beaucoup d'énergie et puis que la bouffe, a fait des progrès de productivité agricole incroyables, alors qu'on n'en a pas fait tellement dans l'énergie. Donc, ça devient... Pour moi, le taux d'inflation, ça devrait être calculé que pour les plus pauvres. Tu vois, je dirais, il faut calculer ce qui intéresse les gens, c'est combien ça coûte la bouffe, combien ça coûte de prendre le métro et combien ça coûte mon loyer. Et avec ça, tu aurais une bonne idée parce que ça te permettrait de calculer si les plus pauvres voient leur niveau de vie montée ou pas. Oui, mais c'est ça, à la fin de la journée, c'est ça la question. Il y a la seule chose qui compte, c'est est-ce que les plus pauvres voient leur niveau de vie montée ou pas. Le reste, tu t'en fous. Et effectivement, quand la plupart du temps les gens disent oui, mais les riches deviennent de plus en plus riches, la véritable question, c'est si on veut vraiment améliorer le monde, c'est moins ça que... Oui, la vraie question, c'est est-ce que les pauvres s'en sortent et est-ce que ceux qui étaient en bas de l'échelle ont pu monter ou pas ? Alors par exemple, un autre truc que j'ai lu récemment qui m'a beaucoup touché, c'est que les statistiques, l'espérance de vie aux Etats-Unis commencent à baisser. Oui, commencent à baisser, j'ai vu ça. Alors je me suis dit... Est-ce que c'est la malbouffe ? La drogue ? Les oxoïdes ? Alors justement, j'ai commencé à lire des études qui étaient faites dessus parce que ça m'inquiétait. Et en fait, c'est les 10% les plus pauvres dans la société américaine qui, eux, chutent de façon extraordinaire. Alors quoi ? La malbouffe ? Je sais pas comment ce que je veux dire. Je sais qu'il y a eu une crise des opioïdes très violente. Très violente. En tout cas, c'est le tout. Tous ceux qui sont vraiment tout en bas qui meurent beaucoup plus tôt. Donc, si tu te dis c'est un problème national américain, il y a quelque chose qui se passe, on meurt plus tôt, tu vas pas traiter le problème. Non, mais non. Ce qu'il faut, c'est que tu réfléchisses, que tu regardes et qu'ils te disent non, il y a ces 10%-là qui ont l'air d'avoir un méchant problème et c'est ceux-là qu'il va falloir aider. Donc, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu t'intéresses qu'aux statistiques globales, automatiquement, tu vas proposer des solutions globales qui marcheront pas. Par exemple, il faut monter le SMIC ou j'en sais rien. Donc, ceux qui aiment l'espèce statistique globale comme ça, parce que ça a envie de réfléchir, c'est Mélenchon. Parce que ça leur permet de dire des bêtises. Peut-être que la crise du logement de 2008, on en voit les conséquences aujourd'hui sur cette population qui s'est retrouvée parce qu'il y a eu quand même cette crise des subprimes qui a été horrible sur le marché du logement et sur plein de petits gens. Maintenant, il y a peut-être des familles qui auraient été détruites par ça et on commence à avoir les effets sur leurs enfants. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que cette baisse de l'espérance de vie aux Etats-Unis, ça se passe tout en bas de l'échelle de distribution des revenus. Donc, il y a quelque chose qui se passe chez les gens pauvres qui devrait normalement alerter les hommes politiques. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ça puisque tu parlais des choses que tu as lues. Les gens voudraient savoir ce que tu lis, quelles sont tes sources d'informations, ce que tu peux regarder peut-être sur YouTube en général ? Oui, c'est rigolo. C'est une bonne question. Alors d'abord, je vais vous dire. La première des choses, c'est que vous découvrez de temps en temps un bonheur extrême. c'est vous trouvez un type nouveau que vous avez plaisir à lire, que vous n'avez jamais vu jusqu'ici. Et j'imagine que c'est la même chose dans les réseaux sociaux. Il y en a un seul coup un gars qui se met à dire des bêtises sur le net et puis vous dites mais il sait bien ce qu'il dit et vous vous intéressez et vous continuez à le suivre. Donc, la première des choses pour suivre l'actualité, c'est qu'il faut que vous trouviez des gens qui vous intéressent quand ils la suivent. Et je vais vous dire une grosse bêtise, j'ai honte, il n'y a rien de mieux que TikTok. Parce que je me suis collé sur TikTok absolument par hasard et ce n'est pas pour voir des filles à poil. Et alors, je regarde et je passe à toute allure, je fais clic, 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 clic et puis quand je vois un type qui a l'air intéressant, j'arrête et j'écoute. Et alors, comme ils ont de très bons algorithmes, de loin les meilleurs à mon avis, ils se rendent compte au bout de 15 jours de ce qui m'intéresse et de ce qui ne m'intéresse pas et je reçois de plus en plus sur TikTok de trucs qui me nourrissent, qui sont vachement bien et qui peuvent être très courts, très longs, etc. Par contre, j'ai honte de le dire, mais je ne lis plus aussi dire, pour ainsi dire, plus aucun journal. Plus aucun. Parce que les journaux sont devenus médiocres et surtout, on sait en ouvrant le journal ce qu'il va dire. Oui, c'est ça. Mais pas que les journaux, il y a des journalistes aussi, avant qu'ils parlent, je me souviens, ça m'a fait ça la première fois avec François Hollande, avant qu'il parle, le premier mot, le premier truc, je me disais, je sais ce qu'il va dire. Et inéluctablement, c'était, et c'est très rare d'être surpris encore aujourd'hui par des journalistes dans un propos en se disant, tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ça. Si jamais il vous surprend, il faut aller écouter voir si par hasard c'était une erreur ou si c'est un esprit original. Donc, il y a ça. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé des gens comme, j'en ai parlé, on a fait une émission sur lui, Jordan Peterson, qui est quand même au poil, vous en avez comme ça, qui sont des gars qui valent la peine d'être écoutés parce que ce n'est pas qu'ils ont raison ou tort, mais comme je dis toujours, ils ont une espèce de petite musique différente, donc ils abordent les problèmes sous un angle et dans la lecture, c'est pareil, qui est différent. Quand j'ai lu, par hasard, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je ne me souviens plus, René Girard, je me suis dit, tiens, celui-là, il ne pense pas comme tout le monde. et donc c'est intéressant d'avoir un gars qui d'un seul coup vous ouvre des horizons, sans que vous sachiez très bien pourquoi, mais il parle différemment. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait une pensée construite et un désir de partager cette connaissance avec les autres. Ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui ont les réponses à toutes les questions. Alors, désolé de refaire un poste, mais une question sur la Chine et l'énergie russe pas chère. Les gazières et pétrolières chinoises vont-elles boomer en bénéficiant de prix plus élevés internationaux ou le marché domestique faible va-t-il faire baisser les chiffres d'affaires de celles-ci ? Moi, si vous voulez, soyons clairs, comme je le dis toujours, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Quel est le pays au monde qui va avoir l'énergie la moins chère dans les 20 ans qui viennent ? Vu de loin comme ça et dans le brouillard, ça va être la Chine à nouveau. Parce qu'ils font des tas de centrales nucléaires, ils ouvrent des centrales à charbon, ils signent ces contrats de gaz avec la Russie, donc ils vont avoir une énergie pas chère. L'autre qui va avoir une énergie pas chère, c'est la Russie, mais vous ne pouvez pas l'acheter pour des raisons x, y, ou z. Et logiquement, ça aurait dû être tout cet arc dont je vais parler qui part de la Russie et qui arrive jusqu'à l'Indonésie, dans lequel il y avait la Turquie, le Moyen-Orient, mais ce qui se passe en Israël en ce moment, ça met en cause cette collaboration pacifique que j'espérais dans cet arc. Clairement. Carrément, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, oui, la Chine va rester, mais c'est une très bonne question, mais il faut la poser différemment. Où êtes-vous certain que l'énergie va être la plus chère ? En Europe. Eh ben voilà. Donc, en fait, le gars pose, est-ce que... Est-ce que ça va boomer là-bas ? Mais la question, c'est où est-ce que ça va se planter ? Voilà, où est-ce que ça va buster ? Chez nous. Chez nous. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas certain que le consommateur chinois va s'en mettre plein les fouilles et que vous allez gagner plein d'argent, mais vous savez que le consommateur européen, il va en prendre plein la tête. Or, je suis bien persuadé que les quasi-totalités déjà que nous écoutent... Et donc, les entrepreneurs aussi ? Sauf s'ils vendent aux Chinois. Sauf s'ils vendent aux Chinois, c'est les exportateurs dont on parlait tout à l'heure. Donc, je suis bien persuadé que la quasi-totalité des gens qui nous écoutent ont 99,9% de leurs actifs en Europe. Et c'est bien de poser une question sur le 0,01%, mais il faut surtout pour se occuper des 99,9%, peut-être pour les amener à 80 ou à 70. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, la question, ce n'est pas qui va gagner, est-ce qu'ils vont gagner assez ? C'est qui est certain de perdre. Alors, le krach obligataire aux USA et en Europe ne semble pas vouloir s'arrêter. Les banques régionales US ont été les premières victimes. Quelles pourraient être, selon vous, les prochaines ? Merci beaucoup pour vos articles et interventions. Alors ça, c'est une question où on a travaillé un petit peu avec Didier. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est la différence entre un krach obligataire et un krach des actions ? Bon, les actions, ça baisse de 25%. À la fin de l'année, vous êtes une compagnie d'assurance, vous avez des actions dans votre portefeuille, vous devez mettre moins 25, donc vous devez prendre la perte. Oui, mais on l'a expliqué ça la dernière fois que quelque part, ils n'avaient pas à l'inscrire au bilan. Donc, vous pouvez être sur un temps beaucoup plus long parce qu'ils n'avaient pas à perdre la phase tout de suite. Donc, ce qui va se passer, c'est assez simple, voilà. Et potentiellement, sinon, deuxième point, faire un consortium et venir renégocier. Oui, après, on verra s'ils peuvent faire mais ce qui est important, c'est de se dire, bon, ils vont essayer de dissimuler les pertes mais ça n'empêche que s'ils souscrivent plus d'assurance avec le même stock d'obligations qui a baissé de 25%, c'est embêtant parce que s'il y a un tremblement de terre qui arrive... Oui, ils vont avoir besoin de liquidité. Ils vont avoir besoin de cash et donc, ils devront vendre ses obligations. Au cul du camion. Et ils ne pourront pas les vendre parce qu'ils les ont mis à 100 et qu'elle va à 75. Sauf à prendre la décote. Mais oui, à ce moment-là, leur fonds propre disparaissent, ils ne peuvent pas assurer dans le futur. Voilà. Donc, ça veut dire que ces gens qui sont coincés, vous n'allez pas le voir dans leur compte mais vous allez le voir dans leur tarif. Et leurs attitudes sur le marché. Ils ne vont plus vouloir assurer quoi que ce soit sauf hors de prix et ils vont augmenter les prix de façon extraordinaire. Et si jamais il y a un ouragan ou un truc comme ça ? À ce moment-là, voilà, s'il y a un tremblement de terre ou un truc. Un tsunami est-ce qu'on sait ? Donc, c'est là qu'est le danger, c'est qu'il y ait des événements qui se passent en dehors et qui forcent la liquidation de ces trucs qui ne sont pas à leur vrai prix. Parce que pour l'instant, elles sont portées de leur bilan à 100 mais en fait, elles valent 75. donc tant qu'elles ne les vendent pas, elles vont aller de 75 à 100 en 10 ans. Donc, on ne se passe trop rien. Mais s'il y a un gros pète au milieu, c'est là où ça ne va aller pas bien. Donc, qui vous trouvez là ? Vous trouvez les fonds de pension, les caisses de retraite, vous trouvez les compagnies d'assurance, vous trouvez les compagnies de réassurance, tout ce que j'appelle l'épargne longue. Toute l'épargne longue risque de se retrouver mais le plus à plaindre, c'est les caisses de retraite parce qu'elles, elles doivent sortir du fric tous les mois. C'est ça là qui est le problème. C'est-à-dire qu'elles, elles doivent vendre des trucs à 75 pour payer des retraites à 100. Alors, je ne sais pas trop comment elles vont faire. Bon, une question un peu outside of the box parce que tu parles souvent de la Suède mais un internaute nous pose la question de ce que tu penses de la Norvège et de ses entreprises. La Norvège a accès aussi à du gaz. Elles doivent avoir des ressources. Ils ont du pétrole. Et surtout, ils ont un fonds stratégique dans lequel ils ont investi des réserves de pétrole qu'ils ont vendues, etc., qui doit faire à peu près 1 000 milliards d'euros. en conséquence, qu'est-ce que tu penses de la couronne norvégienne comme monnaie refuge antifragile au vu de sa forte exposition au pétrole et au gaz ? Oui, ce n'est pas plus mal mais c'est d'abord deux choses. D'abord, c'est un petit pays avec 3,5 millions de Norvégiens. Ils sont en brisant assez clair. Mais la Suède aussi, à ce compte-là ? Non, la Suède, ils sont en brisant 9 millions. Oui, 7, 8. Et puis, ça a toujours été un pays extraordinairement industriel et inventif alors que la Norvège, c'était moins inventif, mettons. Et la deuxième, si tu veux, c'est que, bon, c'est un pays qui a transformé ses réserves de gaz et de pétrole en un énorme portefeuille, 1 000 milliards d'euros. Et ce qui me fait un peu peur en Suède, en Norvège, c'est que tout est très cher. C'est vrai. En Suède aussi, mais en Norvège, c'est terrible. C'est comme quand tu vas en Islande, c'est-à-dire la moindre spaghetti bolognaise, 40 euros. C'est un peu... Et en plus, si tout le monde sait que dans le fond, bon, 1 000 milliards d'euros sur 4, 3 millions et demi de personnes, s'ils se répartissent entre eux, ils n'ont plus jamais besoin de travailler, tu vois. Et donc, je ne crois pas que ce soit le cas, mais j'ai un peu peur de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire que les Hollandais, quand ils ont trouvé d'énormes réserves de gaz il y a à peu près 30 ou 40 ans, à Grand-Ningue, par là-bas, ça a surévalué leur monnaie, ça leur a amené une rente pétrolière, et les Hollandais qui étaient des gros bosseurs, ils ont trouvé que ce n'était plus la peine de bosser autant que ça. Donc, moi, j'ai remarqué qu'acheter des gens parce qu'ils avaient des réserves pétrolières, c'est rarement une bonne idée parce que quand il y a des réserves pétrolières, en principe, tout le monde s'arrête de bosser. Il vaut bien beaucoup mieux être les Suisses qui vendent des trucs pour acheter leur pétrole. Alors, allons-y. Est-ce que tu penses que la Suisse, en ce moment, le franc suisse, est une bonne réserve, quand bien même il est peut-être surévalué, ce franc suisse ? Le franc suisse est toujours surévalué. Pour repartir du principe sacré. Il est toujours... Ils ont toujours sacrifié leur exportation. Ils sont toujours surévalués. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont... Ils n'arrêtent pas. C'est vraiment le... Il me faut rigoler. C'est vraiment le pays qui essaye d'éliminer toutes les activités dans lesquelles la rentabilité du marginal est insuffisante. Mais tu crois qu'ils le font exprès ou c'est juste qu'ils ont une politique de franc fort ? Ils ne s'en sont pas rendus compte. Je ne sais pas, je dis ça en rigolant. On vous aime, on dit ça en rigolant. Non, non, je dis ça en rigolant. Mais ils sont moitié suisses. Non, non, mais ce n'est pas ça. Moi, je suis persuadé que c'est simplement le bon sens paysan suisse qui dit que si le type ne peut pas survivre au tarif actuel, il n'y a pas de raison qu'il survive. Donc, vous savez, c'est la vieille truc de Reagan qui disait que si ça bouge, on le taxe, si ça ralentit, on le subventionne. Et si c'est mort, on le nationalise. On le nationalise. Mais les Suisses font exactement le contraire. Si c'est mort, ils disent « Ah ben, il est mort. » Oui. Ils ne font rien. Oui, oui, c'est comme ça qu'on aime nos gouvernements, nos États en général. Sire, vous nous avez assez aidés. Exactement. C'est exactement ça. Donc, je ne dis pas... C'est-à-dire que dès le moment où on laisse les gens décider et non pas des élus, ils ne voient pas pourquoi il faudrait aider un gars qui a pris de mauvaises décisions. Parce que si, au bout d'un certain temps, tu n'aides que des gars qui ont pris de mauvaises décisions, le système n'est pas terrible. C'est un peu comme ça qu'on se retrouve avec une part dans l'industrie de 9% qui est passée de 21 à 9 et des entreprises subventionnées avec force fonds chiappa qui font je ne sais pas quoi. Mais avec quand même maintenant 40% de l'argent dépensé dans la santé qui est du personnel administratif. Voilà, en middle management. Tu te dis mais les gars, c'est quoi le... Le but, c'est d'arriver à 100% pour qu'il n'y ait plus De fonctionnariat. On fermera les hôpitaux malades et les types pourront s'échanger des papiers entre eux. Mais tu sais que c'est comme ça qu'au Venezuela il y avait une mortalité infantile beaucoup trop grande donc ils ont pris une décision et ils ont dit désormais on ne calculera plus la mortalité infantile et c'est fou une augmentation de 100% de la mortalité infantile. Arrêtons de calculer et tu vois le problème est résolu. Tu prends les statistiques à partir de 15 ans problem solved. Problem solved c'est l'histoire que je raconte toujours qui était arrivé le type qui était l'origine du succès de Hong Kong c'était un gouverneur anglais et qui était vraiment un partisan acharné du laisser faire et laisser passer un bon libéral et un jour il y a un fonctionnaire chinois qui arrive à galopant qui dit monsieur le gouverneur on a un énorme problème à quoi ? Et l'autre lui dit on a un déficit du commerce extérieur donc un déficit de la balance commerciale. Alors le gouverneur réfléchit et il dit je vais prendre une décision dit le fonctionnaire très intéressé qu'est-ce qu'on va faire ? On va cesser la publication des statistiques du commerce international C'est ce qu'ils ont fait ? Ah oui ? Ben oui parce qu'après moi il y a une statistique qui est mauvaise en principe si comme au 19ème tu fais rien ça range tout seul ça monte ça baisse et puis voilà mais s'il y a une statistique qui est mauvaise la demande de la population c'est faites quelque chose faites quelque chose et donc moins il y a de statistiques moins il y a de demandes de faire quelque chose Et voilà c'est très bien vu Alors et ce sera notre dernière question Bonjour à vous Charles je suis Canadien de la région du Québec et j'aimerais avoir vos points de vue sur les citations économiques canadiennes voire même québécoises quand un tabernacle des pancakes Alors il y a des machins qui s'appellent le poutine Ah oui ça c'est un péché contre l'âme parce que c'est de la frite en tout cas la diététique avec une sorte de sauce au fromage à la viande et c'est pas homologué c'est pas homologué Mais par contre quand on est à la montagne c'est bien ça tient au corps Même s'il fait moins qu'un je suis désolé nulle part tu ne manges une frite à la sauce sauce au fromage et à la viande non mais c'est bien bon je dis à part ça la poutine c'est très intéressant je ne sais pas pourquoi il s'appelle Poutine d'ailleurs mais ça devait être avant le poutine qu'on a et donc la situation canadienne pour moi c'est que le Canada a tout ce qu'il faut mais ils sont gouvernés à l'heure actuelle par un crétin un crétin qui s'appelle monsieur Trudeau qui paraît-il le fils du précédent Trudeau mais le président Trudeau était très intelligent donc ça m'étonnerait mais enfin Tu sais quelquefois on peut prendre la beauté du père et l'intelligence de la mère Oui ça peut arriver bref je ne veux pas dire du mal des gens Thérèse des gens Thérèse mais ce type a un talent tout à fait extraordinaire pour prendre des mesures qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas faire des imbécilités et en plus il est extraordinairement dangereux pour l'un des grands avantages du Canada c'était des libertés publiques extrêmement robustes On l'a vu au moment du Covid avec les truck drivers avec les camionneurs les camionneurs etc ce qui sauve le Canada c'est qu'ils ont quand même une structure extraordinairement fédérale c'est à dire que la situation peut être différente s'ils ont un gouvernement central qui est idiot et un gouvernement local qui est idiot là ils sont mal partis mais s'ils ont un gouvernement central qui est idiot avec un gouvernement local qui ne l'est pas alors ton frère vit en Colombie-Britannique là-bas sur la côte ouest et c'est intéressant parce que la Colombie-Britannique c'est un peu des c'est un peu des écolos mais depuis longtemps ça fait très longtemps mais des écolos qui sont naturellement méfiants vis-à-vis du gouvernement central tu vois mais surtout la chenou bien la grappe on veut non non on veut un truc on veut pas non c'est bon c'est bon on se débrouille est-ce qu'on a besoin de mettre tout le monde en prison pas vraiment donc c'est intéressant parce qu'on a eu cette espèce de allez de gauche un peu anarchique qui a résisté de façon tout à fait vaillante à la stupidité du gouvernement central donc je crois qu'on retrouve une fois de plus alors je sais pas quelle est la situation au Québec s'ils sont deux stupides ou un stupide et un non stupide parce que j'ai pas suivi ça comme j'aurais dû mais je sais qu'il y a des forces assez résistantes au Québec donc je me dis que le Canada il va pas bien mais c'est c'est un des rares pays dans le monde puisque on y va souvent c'est un des rares pays dans le monde où les gens sont gentils les uns avec les autres oui c'est vrai qu'il y a une bienveillance ils sont bienveillants les uns avec les autres et c'est pour ça que j'étais très surpris de voir ces attaques mais en Belgique j'ai eu ça aussi j'ai trouvé que les gens étaient très bienveillants en tout cas dans la partie française je suis pas trop allée en partie flamande mais j'ai vécu un petit peu à Bruxelles et j'ai trouvé que les gens étaient très bienveillants les uns avec les autres très bien donc une espèce de douceur de vivre et j'espère simplement que ça va pas disparaître alors que vous passez la frontière aux Etats-Unis c'est un pays les Etats-Unis c'est un pays dur c'est un pays violent très violent et donc moi j'aime beaucoup le Canada parce que on a des libertés publiques vous faites ce que vous voulez donc tu dirais des jeunes d'immigrer là-bas des jeunes français c'est un peu dur c'est un peu dur c'est pas toujours facile mais en même temps oui 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 c'est un des rares pays où je leur dirais vous pouvez y aller et même avec l'éducation des enfants parce qu'il y a quand même un mouvement woke très fort il y a un mouvement woke très fort mais ça va retomber parce que c'est d'une telle imbécilité que ça peut pas rester mais tout ça c'est cette espèce de poussée qu'on a eu extraordinaire de ces woke imbéciles dans toute l'Amérique du Nord mais il est vrai qu'il y a des problèmes justement on crée des faux problèmes avec les petits garçons de 6 ans qui vont être des petites filles ou j'en sais rien et ça c'est complètement idiot mais dans l'Occident ils vont pas bien pour des raisons sociologiques à cause de toutes ces bêtises mais ils sont c'est un des pays qui devrait s'établir le plus vite quand la bêtise cesse tu vois ce que je veux dire donc si j'avais 30 ans oui j'irais volontiers au Canada voilà alors moi j'ai ma dernière question parce que là tu viens d'en parler alors figure-toi comme je disais j'étais à Londres et le chauffeur de taxi écoutait une émission sur le rôle de la prison et l'intervenant anglais disait deux choses ça partait des statistiques qu'il y avait énormément de c'était une prison à Bristol de personnes qui se suicidaient dans cet univers carcéral avec énormément de drogue et il disait la chose suivante il disait voilà la prison a deux fonctions un c'est de tenir des individus en dehors du reste de la population civile des individus qui ont qui sont dangereux qui sont dangereux pour cette dite population physique civile et deux c'est des puniques et deux c'est une réhabilitation des dites personnes alors ma question est la suivante il y a une troisième chose qui est la punition c'est à dire qu'il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont fait une grosse connerie oui mais est-ce que tu crois pas que ça s'est intégré dans la réhabilitation parce que je pense pas que tu puisses évoluer tant que tu n'as pas pris sur toi la faute que tu n'as pas dit oui d'accord j'ai fait une grosse connerie donc je dois changer le changement de l'individu ne peut passer que par l'intégration d'avoir accepté oui l'acceptation ma question est la suivante est-ce que tu penses que le rôle de la prison et la réhabilitation de l'individu est-ce qu'on change les êtres est-ce qu'on peut changer un être par la prison est-ce que la société est-ce que c'est le rôle de la société de faire ça et est-ce que c'est faisable même alors c'est très intéressant parce que Didier encore lui vient de publier une étude que je trouvais très intéressante sur la relation entre la punition et la récompense qu'il envoyait la semaine dernière au client de Garcal et c'est très intéressant parce que tu mets d'un côté le nombre de gens en prison ils ont payé un pourcentage de la population et le nom plus élevé c'est aux Etats-Unis et puis tu vois comme ça et d'autre côté tu mets un coefficient d'intégration sociale tu vois est-ce que les gens sont proches les uns des autres ils sont bienveillants en quelque sorte et c'est c'est une droite c'est-à-dire qu'en fait la prison c'est souvent le résultat d'une espèce de maladie sociale qui fait que les gens ne s'entendent pas avec les autres ce qu'on appelait autrefois l'affection sociétatiste c'est-à-dire que en Suède les gens jusqu'à l'arrivée de 10% d'immigrés ils n'avaient pas de problème ils s'entendaient les uns avec les autres donc il n'y avait pas de prison il y avait très très peu de gens en prison et il n'y avait pas de l'affection sociétatiste c'est un peu ce que le globalisme journaliste nous appelle faire nation faire nation et la volonté d'un peuple de vivre ensemble ce qu'Ernest Renan avait qualifié c'est un peu cette infection sociétatiste et plus quelque part l'histoire du pays est forte plus on a envie de et plus on l'a enseigné aux enfants plus on l'a enseigné aux enfants on se moque toujours de nos ancêtres les gaulois mais ce n'est pas simplement les gaulois c'est nos ancêtres l'important c'est ce récit national ce réenchantement quelque part et au 19ème siècle des gens comme Napoléon III ont véritablement veillé à réenchanter ce roman et on a vu sortir des Jeunes d'Arc des Bernadette Soubirous des choses qui permettaient aussi une sorte de cristallisation d'affection pour tout le monde pour tout le monde et puis des espèces de rôle modèle ce qu'on appelle en anglais des rôle modèle c'est-à-dire des gens que tu es prêt à suivre et c'est quelque chose aujourd'hui en France qui fait largement défaut et alors ce que tu dis est très intéressant parce que j'ai lu un autre article qui m'a beaucoup m'intéressé par une sociologue anglaise qui était remarquable qui disait pendant allez 20 siècles 10 siècles en tout cas le système d'enseignement ça a été de prendre des enfants et de leur amener le corps de connaissance tel qu'il existait au moment où on les enseignait avec la charge pour eux de l'améliorer de le passer au suivant donc c'était on passait un corps de connaissance comme ça or depuis à peu près 60 des nanins sur les épaules de géants des nanins sur les épaules de géants or depuis 50 ans ce qu'on voit énormément dans tout le système d'éducation c'est que le corps éducatif est venu à comme but utile ultime d'expliquer que tout ce qu'avaient fait les anciens pour amener la connaissance ça vaut rien c'est vrai et donc il dit on a eu un renversement du corps éducatif qui a été de détruire dans le fond cette espèce de et que quelque part il n'y avait plus de science dure tout était tout était relatif donc ton avis sur l'islam alors que tu as 12 ans est tout à fait valable comme celui du type qui a étudié l'islam toute sa vie voilà tu te dis mais elle a 12 ans elle ne sait rien et donc non mais elle pense que dire du mal d'une autre religion c'est mal sauf du catholicisme parce que c'est ce qu'on lui a appris à l'école mais et donc c'est c'est une remarque très fondamentale parce que l'une des raisons du mal-être peut-être de tous ces jeunes qui vont en prison parce que c'est beaucoup il faut essayer de rajouter quelque chose c'est que les gens qui sont en prison c'est à 85% des jeunes mâles il n'y a pas de femmes enfin très peu donc c'est des jeunes mâles c'est que on les a mis dans une situation où ils pensent que tout ce qu'il y avait avant eux c'était pas bien c'était parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école et ils n'ont pas de façon d'améliorer de se réhabiliter tu vois pour parler comme toi tout à l'heure donc c'était le terme du journaliste que j'ai dit oui oui je sais bien mais ça veut peut-être dire qu'une des raisons du nombre de gens en prison important aujourd'hui c'est cette espèce de désespérance que donne le système d'enseignement sur d'où je viens donc quand tu regardes tous ces phénomènes là tu peux pas t'empêcher de penser qu'il y a un travail de sape qui est fait pour expliquer moi quand j'étais enfant il y avait des livres sur des bandes dessinées qui étaient faites sur les grands personnages de l'histoire de France sur les grands saints etc j'ai écouté ça c'était vachement bien parce qu'en plus les grands saints il y en avait un paquet qui avait été martyrisé et puis alors on trouvait des tas de façons de les martyriser ce qui était vachement intéressant on pouvait les griller on pouvait les bouillir en fait c'était vachement intéressant je disais ça avec beaucoup d'intérêt je devais avoir 7-8 ans et donc aujourd'hui si je parle d'un homme éminent dans l'histoire de France tout le monde me dit mais il avait eu 25 maîtresses mais il a eu mal de ses enfants mais on s'en fout on va dire s'il a été regarde ce que je dis aussi souvent quelqu'un comme comment il s'appelait Aragon c'était une ordure phénoménale mais il a écrit des poèmes magnifiques même s'il a terminé en miné même s'il a terminé en miné c'était un type qui était qui était nul enfin bref dans sa vie dans sa vie il a tout raté pour les yeux d'Elsa mais il a écrit des poèmes magnifiques donc tu peux dans une partie de ta vie écrire des poèmes magnifiques et être un salopard de l'autre côté mais ce sur quoi il faut attirer l'attention des enfants c'est les poèmes magnifiques pas le fait qu'il était un salopard je suis d'accord les poèmes d'Aragon sont sublimes parmi les poèmes les plus beaux avec Musset moi Musset donc tu vois ce que je veux dire par là c'est que à force de dénigrer tout ce qui nous vient du passé on se dit mais je suis idiot d'être fier de ça oui mais c'est c'est un peu ce relativisme qui permet le désenchantement d'absolument tout le monde et une sorte de ah ben à quoi ça sert puisque tu n'as plus aussi d'identité tu n'as plus de quoi être fier et ben faisons un vague grand énorme pays dirigé par des ouailles qui seront là-bas et qui ne sont eux-mêmes pas admirables j'avais écrit un papier il y a 5-6 ans au moins qui doit être dans l'institut des libertés dans lequel je disais ce dont nous souffrons énormément c'est d'un déficit d'admiration mais complètement mais complètement et si tu regardes aujourd'hui dans les médias de ce qui peut sortir il est rare qu'on voit une personne qui soit vraiment truculente qui soit la dernière c'est parti avec Seguin les derniers qui avaient un peu de prestance où tu te disais c'est des gens même quand tu les croises dans le train tu te retournes parce que tu sens qu'ils arrivent dans la pièce comme quand tu étais en Angleterre Margaret Thatcher était arrivée dans un restaurant le restaurant s'était arrêté immédiatement de parler parce qu'il y a c'est extraordinaire on était là avec ta mère d'un seul coup on parle tranquillement et puis d'un seul coup plus un bruit dans le restaurant je me suis dit qu'est-ce qui se passe je me suis retourné il y avait Margaret Thatcher qui est rentré mais tout le monde s'arrête de parler il y a des êtres peut-être alpha je ne sais pas comment on est censé les appeler mais qui ont une énergie de vie qui quand ils rentrent font que la chose s'arrête et je l'ai vu ça m'est arrivé à New York j'étais enceinte de ma fille j'ai croisé Trump à l'époque dans un restaurant qui m'a félicité sur ma grossesse en me disant que j'étais une fois là mais même chose il n'était pas connu à l'époque il faisait ses émissions mais une espèce d'énergie vitale quand cet homme est rentré dans le restaurant qui a fait c'était chez Chypriani à New York le restaurant s'est arrêté de vivre à un instant T et c'est drôle c'est des gens qui ont voilà alors que c'était pas non plus à l'époque à l'époque c'était un promoteur immobilier c'est drôle je crois que et pour réapprendre à admirer il faut donner à ses enfants il faut donner aux gens autour de vous les textes qu'il faut avoir lus etc parce que ça leur permet de se faire une opinion par eux-mêmes je crois que le danger de notre époque c'est d'emprunter les opinions de quelqu'un d'autre il faut que vous fassiez votre opinion par vous-même sur les faits sur les détails ce qui est pénible mais c'est mieux que de prendre l'opinion de comment il s'appelle l'imbécile de Cohen David Cohen comment il s'appelle le type France Inter Patrick Cohen celui qui est dans l'émission le soir aussi vous regardez ça vous vous dites quel petit quel petit quel valet il n'y a pas que lui voilà écoutez j'espère ne pas vous avoir trop désespéré en tout cas j'ai essayé j'essaie à chaque fois de prendre les questions sur les deux supports afin de de pallier voilà puis de contenter à peu près tout le monde la semaine prochaine on va essayer de voir on collera peut-être encore une fois à l'actualité et on va voir on va déterminer un sujet et puis vous parlez du bouquin que je publie oui alors voilà on a présenté sur le fil Twitter deux possibilités de couverture avec des bandeaux qui sont un petit peu différents donc n'hésitez pas à aller donner votre avis pour l'instant la seconde celle où tu as le cigare mais je pense qu'il faudrait le photoshoper à l'extérieur ce cigare parce que la loi est vingt donc voilà oui on n'a pas l'heure d'avoir de représentation tu n'as pas vu dans ce film où ils dansent avec John Travolta ils ont enlevé la cigarette des mains d'Emma Thurman sur la couverture les lois vingt font qu'on ne peut plus avoir de représentation de cigarette donc ça s'enlève à photoshop c'est rien voilà donc n'hésitez pas à aller donner votre avis je vais mettre dans les commentaires le lien de précommande ça sera peut-être trop tard parce que je crois que c'est que jusqu'au 3 novembre que vous pouvez le précommander et vous le recevrez sous trois semaines normalement à partir du 3 novembre voilà donc bonne chance on espère que vous le commanderez en full et en frais et je tiens à le dire j'ai beaucoup travaillé comme toujours et je donne tous mes droits d'auteur à l'Institut des Libertés donc je ne toucherai pas un feu dessus dans l'espoir de donner un peu de pérennité à cet institut comme je disais à la rentrée c'est le livre de la maturité un internaute m'avait fait remarquer en rigolant qu'à 80 balais il serait peut-être temps c'est ce que m'avait dit ton frère quand je suis revenu à Paris il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand parce que j'avais que 65 ans à l'époque je lui ai dit je veux faire de la recherche sur la construction de portefeuille il m'a dit bon ça va tu peux il était gentil voilà écoutez merci encore une fois infiniment de nous avoir suivis on vous dit merci où que vous soyez dans le monde parce qu'on sait que vous êtes partout et à la semaine prochaine merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501